Aujourd'hui, à Riposte, qu'il soit résolu de retirer de la circulation toute la monnaie papier dans les cinq prochaines années au Canada. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Riposte. Je m'appelle Simon-Nicolas Grand-Maître et j'ai le plaisir d'être votre animateur. Aujourd'hui, nous avons une motion à caractère économique, mais aussi une motion à caractère social qui va toucher l'ensemble de la population, c'est-à-dire qu'il soit résolu de retirer de la circulation toute la monnaie papier dans les cinq prochaines années au Canada. Alors, qu'est-ce que cette motion signifie d'emblée? Cette motion signifie, comme on le dit, de retirer l'argent papier, la monnaie, tout ce qui est physique, au profit d'un autre type de monnaie. En l'occurrence, les cartes de crédit, cartes de débit et autres moyens de payer qui n'inclut pas l'argent papier physique. Le gouvernement ici présent nous rajoutera quelques balises et définira mieux la motion. Mais on peut penser tout de suite que cette motion vise plusieurs aspects. D'abord et avant tout, la question de qui utilise le plus l'argent papier. On pourrait penser d'emblée aux crimes organisés. Mais de l'autre côté, on pourrait aussi penser aux questions des banques. Qui est-ce que ça favorise cette motion? Parce que là, on le sait, il y a des frais cachés, pas nécessairement cachés, mais il y a des frais avec l'utilisation de cartes de crédit, cartes de débit. Donc, simultanément, c'est peut-être une motion qui avantage les banques. Donc, ça va être à voir au cours du débat. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, je vais vous présenter nos débatteurs, nos courageuses débattrices cette fois-ci, qui vont se lancer. Donc, pour Mme la Première ministre, nous avons la chance d'accueillir Océane Lemal. Bonjour, Océane. Elle étudie en sciences commerciales et on a des petits faits intéressants ici pour aller avec chaque débatteur. Donc, Océane nous dit, saviez-vous que les femmes ont dû attendre 1929 pour être reconnues comme des personnes par la Cour suprême du Canada? Fait intéressant. Pour l'appuyer, nous allons avoir Mme Marion François. Bonjour, Marion. Marion étudie aussi en sciences commerciales et elle nous dit, saviez-vous que le fromage est l'aliment le plus volé? Je peux comprendre pourquoi, c'est tellement bon. Ensuite, pour s'opposer à cette motion, nous avons la chance d'avoir comme chef de l'opposition Vicky Lalande. Bonjour, Vicky. Bonjour. Vicky, elle, étudie en psychologie ici à l'Université d'Ottawa. Et elle nous dit, saviez-vous que le plus petit chien du monde était aussi gros qu'une carte d'affaires? Fait intéressant. Pour appuyer Vicky, nous avons la chance d'avoir Mme Cassandra Simon. Bonjour, Cassandra. Bonjour. Cassandra étudie en lettres françaises ici à l'Université d'Ottawa. Et elle nous dit, saviez-vous que plus un placebo coûte cher, plus il est efficace? Donc, sans plus tarder, je vous proposerai, je vais aller voir nos fabuleux juges. Donc, nous avons la chance d'avoir notre juge en chef ici à Riposte, Mme Kadhi Konaté. Bonjour, Kadhi. Bonjour, Simon-Nikala. Et pour appuyer Kadhi cette fois-ci, nous avons M. Tristan Garcia, un revenant qui a déjà débattu lors des premiers épisodes. Tristan a déjà été ancien champion de débats canadiens. Donc, félicitations. Nous avons la chance de l'avoir avec son savoir qui va être diffusé à nos merveilleux débatteurs. Donc, avant d'en prendre le débat, je tiens à rappeler que les positions des débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion et que nous leur avons imposé le débat. Alors, sans plus tarder, j'inviterai même la première ministre pour son discours d'introduction de six minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Alors, bonjour, membres de l'opposition, chefs de l'opposition, bonjour, membres de la Coronne, bonjour, chers juges et bonjour, chers publics. Aujourd'hui, nous sommes ici, donc, pour débattre d'une motion qui est sur l'argent. Une motion qui a déjà été abordée maintes et maintes fois outre-Atlantique et qui a parfois été officiellement annoncée, ou en tout cas, toutes les politiques mènent vers la disparition de monnaie papier outre-Atlantique. Pourquoi pas nous ? La motion est qu'il soit résolu de retirer de la circulation toute la monnaie papier dans les cinq prochaines années au Canada. Par monnaie papier, on va entendre les billets, les pièces et les chèques bancaires. Et pour ce faire, le gouvernement a déjà prévu des subventions, notamment pour aider les banques à proposer des cartes de crédit à l'ensemble des citoyens canadiens, et ce, pour des frais négligeables. Ensuite, on a également prévu des subventions pour mettre à jour tous les TPE, qu'ils soient universels, qu'ils acceptent carte de crédit, carte de débit et toute autre carte. Et enfin, nous proposerons de l'aide pour les commerçants, notamment, et les citoyens pour effectuer une transition graduelle sur les cinq prochaines années. Pour ce faire, nous avons donc trois principaux arguments. Réquiem pour la thésaurisation, puis préservation du pilier de notre société, et enfin la moralité pour notre société. Le premier est donc réquiem pour la thésaurisation. La politique monétaire, donc c'est un outil de la politique conjoncturelle, sera bien plus efficiente sans monnaie papier. Pour éclaircir un petit peu tout ça, la Banque du Canada s'occupe donc de la distribution de billets et essaie de régir les principaux indicateurs économiques. On va parler de PIB, on va parler de croissance, on va parler d'inflation, tout ce qui touche finalement à notre vie quotidienne. La politique monétaire, en fait, impacte les taux. La Banque du Canada va prêter de l'argent aux banques à des taux que les banques vont prêter aux consommateurs, donc à nous, Canadiens. Et si ces taux sont hauts, on ne va pas emprunter, on va donc épargner. Et inversement, si ces taux sont bas, on va avoir plus tendance à consommer et donc ne pas épargner. C'est comme ça qu'on régit en fait la croissance, la consommation et l'inflation. Sauf qu'à l'heure actuelle, il faut en moyenne huit mois pour que chaque décision prise par la Banque du Canada puisse avoir des effets dans l'économie puisque justement à cause de la circulation de la monnaie papier qui peut être très longue et nécessiter donc beaucoup de temps et beaucoup de processus. Nous, si le gouvernement décide de supprimer la monnaie papier, ça permettra ainsi d'avoir des résultats quasi instantanés des décisions prises directement sur les taux. Ce sera donc beaucoup plus rapide. Je voudrais réévoquer la situation de l'Allemagne que l'Allemagne a subi dans les années 20. Il y a eu une hyperinflation, c'est-à-dire que tous les prix ont augmenté. C'était vraiment difficile pour eux, 16 millions de pourcents, ce qui est vraiment énorme. Aujourd'hui, en supprimant la monnaie papier, on peut éviter ce genre de situation. Alors nous, le gouvernement, nous ne voulons pas prendre le risque que la population vive ça. Et c'est pour ça que nous voulons, entre autres, supprimer la monnaie papier. Pour citer Paul Hubert, qui est un chercheur à l'Observatoire français des conjonctures économiques, pour que les taux bas puissent fonctionner, il faut que les ménages n'aient pas la possibilité de thésauriser, en gros de ramasser de l'argent. C'est pour ça, notamment, que nous voulons, justement, supprimer cet argent. Et enfin, je vais rejoindre la présidente du FMI, du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui souhaite une société sans liquide pour rendre une économie plus efficiente. Je vais donc aller sur mon second argument, préservation du pilier de notre société. On va parler, là, notamment, de capitalisme, sur la confiance que chacun a dans le système bancaire. Si tout le monde a peur d'un coup, tout le monde va retirer son argent, on va appeler ça la panique bancaire. Et là, on va avoir des gros problèmes, comme notamment à Chypre en 2013, ou en Grèce en 2015. Et supprimer, justement, cette monnaie papier permettra de réduire, voire d'anéantir complètement, ce risque que notre société peut encourir et qui peut, finalement, totalement bouleverser notre société du jour au lendemain. Ça la rendra donc plus sûre, ça rendra la vie quotidienne plus sûre pour chacun d'entre nous. Et enfin, je vais aller sur notre dernier argument, qui est la moralité pour la société. Là, on va parler de blanchiment d'argent, de fraude fiscale, d'évasion fiscale, qui sont actuellement condamnées par la loi canadienne. Mais les espèces en circulation sont difficiles à contrôler et, du coup, difficiles à surveiller. S'il n'y a plus d'espèces, ce sera beaucoup plus facile. Il y aura moins de personnes égoïstes et immorales, malhonnêtes, qui vont essayer, justement, de ne pas payer leurs taxes, de ne pas payer leurs impôts, ou de faire des choses totalement illégales, finalement. Aujourd'hui, il faut savoir que l'économie souterraine au Canada est de 42,4 milliards de dollars. L'économie souterraine, c'est simplement tout ce qui n'est pas déclaré. 42 milliards de dollars, ce qui est réellement énorme. C'est des revenus non déclarés, non imposés. Supprimer, du coup, les billets, en tout cas la monnaie papier, réduirait réellement toute cette économie dont déclarés, bien que ça ne l'en tirait pas complètement. Mais c'est déjà un premier pas vers une société beaucoup plus morale et beaucoup plus égalitaire. On va évoquer des choses qui vont peut-être plus vous donner un exemple. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y a eu un problème avec des casinos cette année, des milliers de dollars en liquide qui ont été justement détournés. Après, on peut également parler des DAP, donc des distributeurs automatiques de billets qui peuvent être complétés par n'importe qui au Québec. C'est clairement du blanchiment d'argent puisque tout un chacun peut remplir sans dire d'où provient son argent. On facilite donc ainsi le trafic de drogue, le trafic d'armes ou même la prostitution. Aujourd'hui, nous voulons limiter ces fléaux, alors choisissons simplement une société plus sécurisée. Donc, pour conclure, aujourd'hui, le gouvernement souhaite supprimer du système toute la monnaie papier dans un but sécuritaire. Et en faisant tout ça dans une transition graduelle que nous avons prévue financière, donc, par des subventions, entre autres. La disparition de la monnaie papier est donc motivée par un renforcement de la sécurité au niveau politico-économique, justement par un impact sur la politique conjoncturelle. On pourra également éradiquer le risque bancaire en récitant significativement le blanchiment d'argent, le risque fiscal et la fraude fiscale. C'est ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme la Première ministre, pour ce discours d'introduction. Donc, sans plus tarder, j'inviterai maintenant la membre de l'opposition pour la première riposte. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Merci. Donc, le gouvernement nous emmène une motion très, très intéressante. Mais c'est une motion qui nous fait réaliser à nous, l'opposition, qu'on ne réalise souvent pas la valeur des petites choses du quotidien, des petites choses qu'on utilise à tous les jours. Puis, l'argent comptant, c'est une de ces choses-là qu'on utilise à tous les jours et qui véhicule, justement, des valeurs canadiennes extrêmement importantes. Alors, je vais commencer par vous emmener trois arguments pour vous montrer en quoi l'argent comptant est extrêmement important. Alors, premièrement, l'argent comptant, c'est un gardien des valeurs canadiennes. Deuxièmement, l'argent comptant permet une sécurité qui favorise l'initiative citoyenne. Et finalement, qui dit monnaie concrète, dit moins de dettes. Alors, l'argent comptant comme valeur canadienne. L'argent comptant, ce que c'est, c'est un moyen de faire une transaction sans qu'il n'y ait aucun intermédiaire. Donc, il n'y a pas d'institution financière qui peut décider d'approuver ou non la transaction ou qui va surveiller toutes les données et les renseignements qui passent par rapport à la transaction. Et puis, quand on utilise une carte de crédit, une carte de débit, il y a énormément d'informations qui sont marquées et qui laissent des traces indélébiles dans des registres des institutions financières. Et puis, les compagnies de crédit, les banques, même le gouvernement, la police peut avoir accès à ces informations-là. Et il y a beaucoup de personnes que ça, ça rend mal à l'aise. Et puis, on ne parle pas de personnes qui font du marché noir. On parle de personnes honnêtes qui veulent faire respecter leurs droits. Parce que c'est un droit au Canada. C'est dans notre charte des droits et libertés d'avoir un accès à la vie privée. Alors, les gens veulent faire respecter ce droit-là. Ils veulent aussi être libres de faire une transaction sans personne pour leur dire si c'est correct ou non. Alors, deuxième argument, garantir la sécurité pour favoriser les initiatives. Alors, en ce moment, au Canada, il y a énormément d'initiatives citoyennes qui sont fondées sur le partage, la générosité, la réutilisation. Et on peut penser, par exemple, au gardiennage, aux petites entreprises familiales, à l'artisanat, à la vente d'objets usagés, aux organismes de charité, même aux dons qu'on fait à des personnes sur la rue. Et puis, toutes ces choses-là fonctionnent extrêmement bien grâce à l'argent comptant. Et puis, un des moyens pour lesquels l'argent comptant est privilégié, dans le cas de ces transactions-là, c'est parce qu'il est plus sécuritaire dans cette situation-là. Donner nos informations de crédit ou de débit à une personne qu'on ne connaît pas, ce n'est pas recommandé. Kijiji va dire aux gens, présentez-vous sur place et échangez l'argent comptant contre le bien directement. Alors, si les gens se mettent à avoir peur de se faire arnaquer, on va perdre toutes les belles valeurs de partage entre les citoyens qui reposent sur l'argent comptant, sur les interactions, finalement, économiques entre les gens au Canada. Et puis, finalement, mon dernier argument, monnaie concrète, c'est moins de dettes. Alors, vous souvenez-vous comment vous avez appris à gérer votre argent? Probablement que c'était papa, maman ou mon oncle qui vous donnaient 10 $ pour aller au magasin. Et puis, grâce à ces 10 $-là, vous avez une vision extrêmement concrète de votre budget. Eh bien, encore à l'âge adulte, il y a beaucoup de personnes qui gèrent leur budget de la même façon. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les chiffres abstraits. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir l'argent de la banque et en faire leur argent de poche pour le mois ou pour la semaine. Cette méthode-là permet de dépenser moins que si on a une carte de crédit ou une carte de débit parce qu'on voit physiquement l'argent quitter notre portefeuille et on a donc une meilleure vision de notre budget. Et puis, on sait aujourd'hui qu'on a déjà des problèmes d'endettement au Canada qui sont principalement liés aux cartes de crédit et au fait qu'on peut dépenser sans voir notre argent quitter nos poches et qu'il est trop tard souvent quand on reçoit la facture à la fin du mois. Aujourd'hui, au Canada, les gens, souvent, sont à chaque dollar gagné en dépense 1,67. Et puis, si on retire l'argent comptant, on retire la digue, la frontière qui prévient des personnes de l'endettement et puis qui réussissent à s'en sortir grâce à l'argent comptant, qui ont une meilleure vision de leur budget comme ça. Donc, pour l'opposition, c'est extrêmement important de garder l'argent comptant pour les gens, pour leur liberté de choisir et d'utiliser cet outil-là. Je vais maintenant passer à la réputation. Alors, on nous a dit que l'argent comptant, c'est long à gérer, ça retarde les décisions. Cependant, l'argent, c'est important de comprendre que c'est un bien qui appartient aux citoyens. Si on retire l'argent comptant des mains des citoyens et qu'on le met entre les mains des banques, on leur retire leur liberté d'action. Alors, est-ce que ça prend plus de temps? Mais est-ce que ça vaut la peine, surtout, de prendre un petit peu plus de temps pour prendre nos décisions, de prendre un petit peu plus de temps pour les appliquer, pour avoir un peuple qui est plus libre de choisir comment il va payer ses dettes et puis qui est libre, surtout, de s'en débarrasser immédiatement sans intermédiaire? En fait, on a parlé d'une panique bancaire. Mais selon nous, à l'opposition, au contraire, c'est le fait de retirer leur liberté aux gens qui va leur faire perdre la confiance qu'ils ont en leur gouvernement. Ils peuvent se sentir contrôlés, ils peuvent se sentir oppressés, ils peuvent se sentir surveillés et donc, peut-être, pourraient se mettre, peut-être pas à retirer leur argent puisqu'ils ne pourront plus, mais à aller utiliser la monnaie de pays étrangers. Alors, on nous parle aussi des évasions fiscales et je trouve ça intéressant parce que ça véhicule peut-être une vision un peu démodée de l'évasion fiscale. Ce n'est plus le monsieur en veston qui prend sa valise pleine de millions d'argent pour aller le déposer dans un autre pays. Aujourd'hui, ça passe par le virtuel, en réalité, les évasions fiscales. Alors, de dire qu'on retire l'argent comptant, c'est empêcher les évasions fiscales, c'est bien comprendre comment ça se passe réellement. Il y a énormément de piratage qui se fait sur l'argent. Et d'ailleurs, en Suède, où on a commencé à retirer l'argent comptant, le nombre de vols informatiques d'argent a augmenté en passant de plus de 3 000 à près de 20 000 par année. Alors, quant au marché noir, pour nous, l'opposition, le marché noir, c'est surtout du commerce illégal et les gens ne vont pas arrêter d'acheter de la cocaïne parce qu'ils n'ont plus d'argent comptant. Ils vont simplement aller chercher d'autres types d'argent. On se trompe vraiment de cible en retirant l'argent comptant. Alors, pour nous, l'opposition, l'argent, c'est notre liberté, c'est notre droit de choisir notre mode de paiement et c'est un bien qui devrait appartenir à la population et non aux institutions financières. Merci. Merci beaucoup, madame la membre de l'opposition, pour ce passionné discours. Donc, en introduction, on a pu entendre du côté du gouvernement protéger la population de l'inflation. On nous a parlé d'une économie beaucoup plus efficiente, une nouvelle vision de l'économie. Tandis que du côté de l'opposition, on nous a parlé de la vie privée, de la protection des renseignements. On a aussi parlé d'une meilleure vision d'un budget et des dettes. Donc, le débat va continuer. Au retour de la pause. Nous sommes de retour à Riposte avec la motion suivante, qu'il soit résolu de retirer de la circulation toute monnaie papier dans les cinq prochaines années au Canada. Donc, afin de décortiquer un peu les deux premières interventions, nous allons passer directement avec notre juge en chef. Alors, Kadhi, qu'as-tu pensé de nos premiers débats? D'abord, j'aimerais féliciter les deux premières débatteuses. On voit qu'elles sont très bien préparées. On a donné avec force beaucoup d'exemples pour donner de l'appui aux arguments apportés. C'est sûr que ça rajoute justement la preuve. Je vais commencer par la première ministre. On a amené trois premiers arguments qui ont été très bien structurés chacun. D'une part, la théorisation, puis un argument social et enfin un argument qui fait appel aux valeurs. Donc, il y a une variété d'arguments. Ça donne plus de force à votre argumentaire. J'ajouterais aussi que le fait que vous aviez mentionné plusieurs exemples, notamment en ce qui a trait à ce qui se passe avec le FMI, etc. Je pense que ça a été très intéressant et pour un plus grand public, c'est très pertinent de le faire. On voit que vous avez du côté du gouvernement une approche très globaliste et pragmatique du problème. Il restera à voir justement où est-ce que ça va aller avec la deuxième intervention du membre du gouvernement. Pour ce qui est de la membre de l'opposition, on est tout de suite allé du côté des valeurs et du côté du citoyen. Qu'est-ce que ça a comme effet réel dans la vie de tous les jours? Donc, on s'est distancé un peu du point du gouvernement par rapport à ce qui est de comment fonctionne l'économie à une plus grosse échelle. On est vraiment allé dans la vie quotidienne des gens. Donc, ça aussi, ça apporte de la valeur à vos arguments. Rapidement, gardien des valeurs, ça s'est très bien passé de ce côté-là. Et aussi, par rapport à l'initiation citoyenne, j'ai bien aimé cet argument-là. Effectivement, la petite économie est quelque peu en danger, si on veut, par la motion qu'essaie d'apporter le gouvernement. Vos réfutations étaient très bien articulées. J'ai hâte de voir ce qui se passera dans la seconde partie du débat. Merci beaucoup pour cette analyse très pertinente. Donc, sans plus tarder, j'inviterai maintenant la membre du gouvernement pour un discours de six minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Bonjour à tous. Donc, tel que soutenu par la Première ministre, cette motion engage le gouvernement à faire disparaître sous cinq ans la circulation de la monnaie papier au Canada. Du coup, afin de renforcer et détailler notre proposition, on va vous présenter deux nouveaux arguments. Le premier est de retrouver une sérénité au Canada. Parce que le Canada est connu pour être un des pays les plus sûrs selon de nombreuses statistiques, mais on dénombre malgré tout chaque année 1 000 cambriolages pour 100 000 personnes. Et cette épée de Damoclès qui pèse sur nous peut être source d'angoisse, d'anxiété et de stress, parce que c'est un danger qui plane au-dessus de nous, une menace qui peut arriver à n'importe quel moment et qui nous concerne tous. Donc, avec la disparition de l'argent liquide et sans cet argent liquide et sans cette façon de pouvoir avoir de l'argent liquide chez soi ou dans un commerce, on réduit la tentation pour les maffeleteurs de vouloir s'introduire chez nous ou dans des commerces. Et donc, on va vraiment limiter ce risque et cette menace et donc va diminuer le stress et permettre aux personnes et aux Canadiens d'être beaucoup plus rassurés chez soi ou dans les commerces. Et c'est réellement quelque chose qui nous concerne tous parce qu'en octobre dernier, encore à Gatineau, il y a eu une tentative, parce que ça a réussi, mais deux maffeleteurs sont rentrés avec des couteaux dans un magasin et ont volé la recette de la journée du magasin. Donc, cela nous concerne réellement tous. Donc, on parle aussi bien d'une sécurité de notre quotidien, mais également d'une sécurité un peu plus globale qui promeut un monde plus vert en préservant l'environnement. Parce que l'environnement est en péril, c'est notre deuxième argument. Et donc, nous devons agir. Afin de rayer la production de la fausse monnaie, la conception des billets a été rendue beaucoup plus ardue à faire. Donc, on va utiliser des matériaux comme le polymère, qui est une sorte de plastique. Or, le plastique, nous connaissons tous les dangers qu'il y a sur l'environnement. Il y a des répercussions qui sont fréquentes et sur le long terme. Et en août, chaque année, 1,5 milliard de billets en polymère sont produits. Donc, si on les empilait les uns sur les autres, on obtiendrait une hauteur de 150 kilomètres. Donc, ce serait quasiment en orbite au niveau de l'espace. Et d'après le FMI, 1,5 milliard de billets équivalent à plus de 3 000 fois le tour de la terre en voiture. Donc là, on ne peut réellement pas nier les effets et les impacts de la production des billets sur notre environnement. Et le schéma de cet impact négatif de l'environnement se reproduit également avec les pièces. Parce que celles-ci sont faites à partir de métaux. Et donc, si on les supprime, on diminue l'exploitation minière et la fusion. Et donc, on limite les émissions polluantes à travers un environnement plus sain. Donc, il faut réellement prendre en compte cet aspect environnemental dans la suppression de la monnaie papier. Ensuite, concernant la réfutation des arguments de l'opposition, on avait un premier argument basé sur les valeurs de l'argent. Les valeurs de l'argent, comme quoi, si on dématérialisait la monnaie, on perdrait le contrôle total de notre vie. Et le gouvernement aurait toutes nos informations. Or, toutes les transactions, certes, sont enregistrées. Sauf qu'on est libre de faire de ce qu'on veut avec son argent, tant que ça reste dans la légalité. Ce qui est déjà le cas avec l'argent papier. Ensuite, d'autant plus, ça n'est forcément pas un problème si on considère que, si on n'a rien à se reprocher à la loi, il n'y a pas de problème à ce que ces informations soient conservées. Ensuite, concernant les favorisations des initiatives citoyennes, rien n'empêche que de continuer à faire des dons au niveau de la mendicité. C'est juste que ces dons vont être différents. Au lieu de donner de l'argent liquide, qui pourrait être utilisé à des fins plutôt néfastes pour la personne, comme l'achat de drogue, d'alcool, on pourrait donner des biens de première nécessité, comme de l'argent, des couvertures, et qui seront beaucoup plus utiles. Notre acte serait beaucoup plus fort et synonyme d'un acte plus important. Enfin, quand nous parlons de monnaie concrète et de billets qui permettraient de limiter les dettes, on peut aussi voir qu'il n'y a pas de problème, c'est juste une évolution des personnes. La question de l'éducation et de l'argent de poche, par exemple, peut très bien être apprise aux enfants. C'est juste une méthode différente. Au lieu de dire qu'on donne 10 dollars et que ces 10 dollars sont devant nous, on donne juste un plafond sur une carte bancaire de 10 dollars. Ça revient exactement au même. Vous avez le même pouvoir d'achat, c'est juste que c'est dématérialisé. Et d'autant plus que ce n'est pas forcément le rôle du gouvernement en lui-même d'éduquer les enfants à avoir des limites. Oui ? Bonjour. Croyez-vous que les gens dépensent plus ou moins leur argent avec des cartes de crédit ou des cartes de débit ? C'est toute personne qu'on peut très bien dépenser de la même manière. Aussi bien qu'il y a une carte de crédit qu'avec des espèces de l'argent que vous avez, la valeur de l'argent reste la même. C'est juste le billet que vous voyez matérialisé. Vous donnez une valeur à un paquet qui, sans valeur, n'a aucune valeur. Enfin, au niveau de la reconstruction des arguments de Mme la Première Ministre, on peut voir que l'argent appartient aux citoyens et il y a une liberté d'action. Il y a bien une valeur intrinsèque à l'argent. Et l'argent sera toujours aux citoyens même s'il n'aura plus de preuves matérielles de son appartenance. Ensuite, concernant la panique bancaire, actuellement, seulement 16% des Canadiens ont confiance dans le système bancaire. Et ça, c'est assez étonnant. Et justement, avec la possibilité de la dématérialisation, on pourra donner davantage de confiance et redonner confiance aux Canadiens qui ont vu la confiance se détériorer au fur et à mesure et d'autant plus avec les dernières crises, comme la crise de 2008, qui a impacté et détérioré cette crise. Enfin, concernant l'évasion fiscale dont on a parlé, évidemment qu'aujourd'hui, une partie est faite dématérialisée. Mais on a pu voir qu'il y a eu, évidemment, les Paradise Papers ou les Panama Papers qui ont pu permettre à limiter à découvrir, surtout, que des personnes utilisaient des moyens technologiques. Mais on est arrivé quand même à les dénoncer actuellement. Et la cybercriminalité, certes, elle augmente, mais les gains que nous ferions avec une augmentation de la cybercriminalité et une diminution des crimes de la sécurité quotidienne seront inférieurs. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup, madame la membre du gouvernement, pour ce discours. Et donc, sans plus tarder, maintenant, j'appelle madame la chef de l'opposition pour un discours de neuf minutes. La parole est à vous, lorsque vous êtes prête. Bonjour tout le monde. Je crois que le gouvernement se trompe peut-être de cible, un peu comme ma collègue l'a dit, mais surtout n'a peut-être pas en tête ce qui est vraiment important au sein d'un pays, c'est-à-dire la population qui le compose. Donc, pour expliquer ce que je viens de dire, il va y avoir deux nouveaux arguments que je vais apporter, soit une nuisance pour les finances et finalement, un vestige culturel et historique. Premièrement, une nuisance pour les finances. L'argent, enlever l'argent comptant, exclut une partie de la population. Il faut savoir que toutes les banques ont le droit de refuser que quelqu'un fasse partie de son institution financière. Ces personnes-là, on les appelle les « on-bank ». Ça peut être les personnes qui se font arrêter, qui ont un dossier judiciaire, les personnes qui peuvent commettre des fraudes ou tout simplement ceux qui n'ont pas de logis. Puis, je vais vous dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes au Canada qui n'ont pas de logis fixes. Les banques n'ont donc pas l'obligence d'accepter d'avoir un compte. Donc, ces personnes-là, ils se retrouvent un peu... ils se retrouvent sans moyens d'échange, dans le fond. Finalement, les personnes qui sont aussi, comme on l'a dit, les banques demandent toujours des frais de manutention et de transaction. Les personnes, pour éviter ces frais-là à chaque mois, vont faire souvent un seul retrait ou est-ce qu'ils vont avoir l'argent pour l'entièreté de leur mois. Ça leur permet de, un, gérer leur budget qui est souvent serré, mais aussi, tout simplement, d'éviter les frais des banques et tout ça. Et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aide avec une carte de crédit. Donc, il faut prendre en compte que les personnes vont utiliser leur carte de débit pour gérer leur budget, ils vont retirer un montant et ensuite dépenser seulement le montant qu'ils ont retiré. Que fait-on de ces personnes-là qui, dans le fond, ont plus de difficulté de gérer leur budget et qui doivent éviter le plus de frais possible? Ensuite, au niveau aussi financier, toujours là, il y a énormément de personnes qui travaillent en ce moment pour ce qui est la production de monnaie et aussi tout ce qui est l'onimé ou des sécurités, la manipulation de la monnaie. On dit que juste au niveau de la production, il y a 1 200 employés qui fabriquent la monnaie à Ottawa et à Winnipeg, ce qui est énorme. Qu'est-ce qu'on fait ces personnes-là d'ici cinq ans? On les envoie tous au chômage? Il va falloir faire quelque chose avec eux. Il va falloir soit les mettre dans d'autres secteurs, mais ça, ça coûte extrêmement cher, de nouvelles formations. Donc, le gouvernement, il se tire une balle dans le pied parce qu'il y a des milliers de personnes, des milliers et des milliers, on parle 1 200 juste pour la production, mais sans compter toute la sécurité en arrière, qui vont se retrouver pas d'emploi et que finalement, ça va coûter énormément cher pour les relocaliser s'ils se relocalisent parce qu'on sait bien que les personnes les plus âgées ne pourront pas le faire. Finalement, mon deuxième argument, vestiges culturels et historiques. J'invite le public à regarder ce qu'ils ont sur leur monnaie en ce moment dans leur poche. On retrouve, par exemple, dans un billet de 5 $, le bras canadien, le billet de 20 $ commémore la bataille de Vimy. Sur nos pièces de monnaie, on a le fameux UR, le castor. Ça ici, c'est toutes des choses très importantes de notre vie quotidienne, de notre monnaie, qui font partie de nous et qui nous rappellent qu'on est canadiens. C'est quelque chose aussi qui n'est pas privé. C'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que c'est équitable pour tout le monde. Tout le monde a le droit d'en avoir. Et c'est enlever ça, c'est donner tout notre argent, toute l'appartenance au privé, c'est-à-dire les banques et peut-être les autres moyens que vous croyez qui pourraient être plus importants. Aussi, vous parlez des polymères tantôt. Les polymères, on fait partie d'un des 32 pays qui produisent en polymère, mais surtout, on est le premier pays au monde qui a des billets holographiques. Vous essayerez ça ce soir. On a un hologramme sur notre billet, ce qui fait de notre monnaie la plus sécuritaire au monde. Donc, c'est ça. Maintenant, je vais passer à la réfutation de vos arguments. Vous avez parlé de sérénité au Canada. Moi, je dis qu'au contraire, les malfaiteurs aujourd'hui, ce ne sont plus des petits braquages de vente. Ce ne sont pas seulement les braquages de vente, même que les plus gros retraits, les plus gros dangers. C'est au niveau informatique, voler les informations pour le vol d'identité, par exemple, ou bien aussi tout ce qui est des fraudes. Donc, les personnes peuvent avoir peur de mettre leur argent dans les banques parce qu'ils peuvent se faire frauser ou s'ils peuvent avoir une méconnaquance. Le deuxième argument, vous parlez de l'environnement. Nous, on dit que les polymères, justement, avant, les biens en papier pourraient durer pour les 5 $ de 1 à 2 ans. Maintenant, grâce aux polymères, ça dure de 15 à 30 ans. Donc, une grande amélioration des environnements qui, de toute façon, les bols en polymères, c'est recyclable. Et de toute façon, on ne va pas jeter notre argent à la poubelle. C'est quelque chose qu'on ne détruit pas, qu'on va garder, qu'on va échanger. Ce n'est pas une perte. Donc, puis aussi, ça encourage les échanges qui sont économiques, donc les petits commerces qui gigient et des choses comme ça, qui ont un courage à enlever la surconsommation présente dans nos vies et permettre ces moyens d'échange qui sont environnementaux. Maintenant, je vais reconstruire les arguments de ma collègue. L'argent comptant est gardien de nos valeurs canadiennes. Moi, je dis, l'argent comptant de nos valeurs canadiennes, c'est la liberté, l'égalité, donc toutes ces belles valeurs-là qui nous forgent en tant que Canadiens. les gens ne souhaitent pas devenir une valeur à des échanges. Ils ne souhaitent pas que toutes leurs informations soient partagées partout et que tout le monde ne sache qui est-ce qu'ils sont et c'est quoi leur préférence. Ils préfèrent, eux, choisir sans qu'il y ait un million de publicités qui sont fixées sur eux pour les harceler et pour les échanger. Si on passe à la monnaie virtuelle ou bien aux banques et toutes ces choses comme ça, toutes ces informations-là pourraient être volées ou pourraient juste être distribuées en échange d'argent, des choses comme ça, ce qui ferait en ça qu'on perd une de nos principales valeurs, c'est-à-dire le droit à la vie privée. Maintenant, le deuxième argument, c'est de garantir la sécurité pour favoriser l'initiative. Ici, il faut penser aux petits assuniments, les commerces qui commencent. Quand on commence, on n'a pas nécessairement les ressources et les moyens de tout faire les démarches qui n'en finissent plus pour le gouvernement. Oui, on va dire qu'aux impôts quel montant qu'on a recrutés. Mais là, vous avez proposé de faire des subventions, mais ces subventions-là vont demander aux entreprises de trouver une façon de les écrire et tout ça. Ça dévalorise les entreprises qui commencent parce qu'elles n'ont pas nécessairement les moyens de demander une subvention au gouvernement et elles vont probablement se faire refuser parce qu'elles sont trop petits. Quand tu commences, il faut dire qu'il y a plus simple possible, il y a plus simple, c'est l'argent comptant. Finalement, pour la monnaie concrète, moins de dettes, moi, je vous dis juste, c'est plus simple. Quand c'est tangible, il y a beaucoup de personnes qui ont une méconnaissance de l'argent virtuel. Quand on le voit, ce n'est pas concret. Ils ont besoin de compter leur argent pour comprendre comment ça fonctionne. Si on enlève ça, c'est dommage, mais ces personnes-là ne pourront plus avoir accès à l'argent. La rééducation de votre premier argument, requiem pour la pré-révisation, je veux juste dire, nous, on ne veut pas justement donner aux banques que d'autres. Ça, c'est tout donné à la privatisation et ce n'est pas ça qu'on veut en tant que société canadienne. Finalement, la rééducation de votre deuxième privation du pilier de la société. Moi, je vous dis que le pilier de la société, c'est nos valeurs et nos voyages, c'est la liberté, l'égalité et le droit à la vie privée. Ce n'est certainement pas la privatisation, le capitalisme et tout ça. Je pense qu'on a le droit à avoir nos informations privées. Finalement, la rééducation de votre troisième argument, c'est la moralité pour la société. Moi, je dis que c'est faux, la fraude à monnaie virtuelle, où est-ce qu'il y a le plus gros tour de fraude, c'est au niveau de la monnaie qui est déjà virtuelle. Les petits braquages de vente, ça ne représente pas la majorité des plus gros cours de fraude. C'est tout ce qui se passe à la monnaie scripturale, donc dans les institutions bon entières et des choses comme ça. Donc, finalement, nous, l'opposition, nous croyons que ne plus avoir d'argent comptant, ce n'est pas bien. Il faut savoir que le mandat du gouvernement canadien est censé avoir pour mission de procurer aux Canadiens le plus de méthodes de paiements diversifiés afin de maximiser les échanges de biens. En ce moment, vous venez d'en enlever un. Comment ils vont faire toutes les personnes qui sont autour de nous pour pouvoir échanger? On veut avoir des moyens diversifiés. Vous pouvez en rajouter diversifiés et rajouter d'autres choses des façons d'échanger, mais en ne retirant pas un seul. Il faut aussi laisser le temps aux choses de se faire. Il y a des pays qui ont décidé d'essayer de peut-être essayer ça, mais ils ont suivi leur population. Nous, on ne suit pas notre population parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas rendu là. Savez-vous qu'il y a 9 % de personnes au Canada, c'est-à-dire 3 millions de personnes au Canada qui n'ont même pas accès à Internet. Comment on va faire pour ces personnes-là qui vont essayer de faire ça? Finalement, pensez aussi à tous les petits bonheurs quotidiens. Tout le monde a déjà joué à Péloufas. Trouver de l'argent dans son porte-monnaie d'un vieux cadeau de mamie ou trouver de l'argent sur le jour de son anniversaire. Donc, toutes ces choses-là, c'est des petits plaisirs de la vie. Puis, nous, l'opposition, on se pose sur le côté de la population. Merci beaucoup. Votre temps est écoulé, malheureusement. Alors, félicitations. Alors, c'était la dernière intervention de l'opposition. Nous allons maintenant passer à la conclusion de la part de la première ministre. La parole est à vous pour trois minutes lorsque vous êtes prête. Très bien. Alors, je remercie l'opposition pour les nouveaux arguments apportés. Tout d'abord, je voudrais recentrer vraiment le débat. Dès le début, on a dit que le gouvernement donnerait des subventions. Des subventions, pourquoi ? Justement, pour que les banques puissent accorder des comptes à tout le monde. Parce que les banques sont un peu sceptiques à ouvrir des comptes aux personnes qui sont à risque. Mais si ces personnes sont assurées par le gouvernement, entre autres, si elles n'ont pas besoin de payer quelque chose puisque c'est le gouvernement qui le fera par des subventions, il n'y a plus aucune peur. Donc, on pourra bien promettre à tout le monde des cartes de crédit, et puis concernant les personnes qui ne peuvent pas avoir de compte pour des raisons légales, en fait, aujourd'hui, elles sont sous tutelle. Donc, ce n'est pas elles qui ont leur compte, c'est bien une autre personne mais le moyen de paiement n'entre absolument pas en jeu. On pourra très bien leur donner des cartes de crédit à plafond comme c'est fait dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, je pense que le débat s'est un peu décentré de ce côté-là. Après, pour revenir sur les réfutations des derniers arguments apportés, nuisance aux finances et vestiges culture concernant la nuisance de la finance comme quand on exclut c'est une nouvelle fois l'aide des personnes qui sont tutelles des personnes à risque qu'on va dire qui est faite. Donc, ce n'est pas vraiment le lieu ici. Et ensuite, on nous a parlé des emplois. Certes, les emplois ne seront plus pour la production des billets, etc. Mais pourquoi pas justement les réinvestir dans la cybercriminalité puisque comme vous le dites, on a un problème là-dessus. On ne le nie pas, on est d'accord avec vous sur ça. On n'a pas dit qu'on pouvait l'éradiquer. On a juste dit qu'on pouvait réduire le problème de la fraude fiscale, etc. en justement réduisant la monnaie papier, en éradiquant complètement la monnaie papier. Ce n'est pas le supprimer, c'est le réduire. Et on peut renforcer ça justement en bougeant ses emplois dans la recherche contre la cybercriminalité. Et pour les vestiges culturels, on parle de culture, parlons de l'hymne national. Est-ce matériel ? Non, ce n'est pas maternel. Et pourtant, est-ce que c'est parce qu'au fond, nous représente tous, canadiens ? C'est ce qui nous resserre tous ? C'est un hymne, on l'entend, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Donc je reviendrai simplement sur cette immatérialité de la culture qui finalement n'a pas forcément un énorme impact. Et pour clôturer le débat, on a finalement abordé plusieurs dimensions, notamment au gouvernement. Les gains sécuritaires, la suppression de la monnaie papier, la sécurisation de la politique monétaire, l'éradiction des failles du système et un avenir, faire quelque chose de plus vert avec l'écologie. Alors que la partie en face est plus concentrée sur le côté humanitaire, sur les valeurs, sur la moralité. Cependant, on n'a pas beaucoup abordé ici la valeur économique. On a quand même parlé des valeurs citoyennes, on a parlé de la vie quotidienne qui se fait avec les biais et on a parlé justement de la nuisance et de la culture. Finalement, pour clore ce débat, j'aimerais simplement dire que supprimer les faux biais, ce n'est pas supprimer les valeurs, ce n'est pas supprimer l'humanité. C'est simplement un pas en avant vers une économie qui a déjà lieu ailleurs, vers une économie dématérialisée, certes, mais qui peut également marcher. Finalement, est-ce que la suppression des faux biais n'est pas l'avenir de notre société? Anticipons ce que demain risque de nous imposer. Agissons. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la première ministre pour cette conclusion. Donc, je pense qu'on a eu déjà un très bon débat. On a eu des bons arguments, des réfutations de chaque côté. Donc, maintenant, ça va être le temps d'aller prendre une courte pause publicitaire et au retour, nous avons l'analyse de nos juges. Nous sommes de retour à Riposte. Aujourd'hui, nous avons entendu le débat suivant, qu'il soit résolu de retirer de la circulation toute la monnaie papier dans les cinq prochaines années au Canada. Donc, pour nous aider à décortiquer le débat que nous venons d'entendre, nous allons passer directement avec notre juge invité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Tristan Garcia. Bonjour, Tristan. Bonjour, Simon Nicolas. Donc, comme j'ai mentionné précédemment, Tristan est un vétéran du débat. Il a même déjà été champion canadien. Donc, sans plus tarder, votre première impression du débat. Bon, ma première impression, premièrement, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Un excellent débat. Quand même quelque chose qu'on pourrait croire un peu technique, le plus y avoir d'argent, comment ça va se passer. Mais je pense que tout le monde a pu comprendre assez rapidement les bons arguments des deux côtés puis de voir comment la mesure pouvait être appliquée. Donc, peut-être que si vous me permettez, je vais y aller sur des commentaires individuels peut-être rapidement puis on pourra essayer de voir peut-être ensemble les idées générales qui sont ressorties. Donc, premièrement, les arguments, première intervention de la première ministre. Je pense qu'on a bien détaillé les arguments, peut-être un peu trop sur le premier qui était peut-être un peu compliqué, peut-être juste dans l'image, la thésaurisation puis de voir, OK, l'application plus rapide des politiques publiques, peut-être que ça parle moins qu'un argument comme le troisième, la moralité dans la société. Je pense que j'aurais peut-être commencé avec ça dès le début et dire, OK, nous ici au gouvernement, on va faire la lutte contre la fraude fiscale puis comment on fait ça ? Bien, c'est avec notre motion aujourd'hui d'éliminer l'argent. Peut-être choisir des arguments au début qui frappent, forcément au début aussi d'une intervention, les gens sont plus captivés puis vers la fin, comme tout le monde, à la fin d'un cours, on est moins concentré, c'est la même chose dans un discours. Mais après, je pense que les situations, ça c'est bien de toujours appuyer, c'est une bonne chose, surtout quand on cite des grandes institutions, ça nous donne de l'importance. Après, donc, aussi peut-être de prendre le temps, de bien expliquer, de regarder la fouille, c'est quelque chose que j'ai peut-être plus vu du côté de l'opposition. Je reviendrai, mais on a eu des exemples aussi en sortant un 5 $ de sa poche. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, c'est des espèces de tactiques de toge, sortir son lapin du chapeau, mais ça marche toujours parce que tout le monde se dit, ah oui, le 5 $, je le connais puis c'est quelque chose de tangible. Donc, c'est peut-être de prendre plus le temps et puis de regarder, de s'assurer, des fois on peut regarder la foule, ils font oui de la tête ou non, ça nous donne déjà un avis sur quoi il faut miser peut-être pour la reprise lors de la cristallisation. Donc, mais en gros, un très bon discours d'ouverture, peut-être ce que j'aurais pris aussi un peu de temps, et je pense que ça a manqué dans le débat en général, c'est la transition, les subventions. Je sais qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, on ne peut pas dire première année, on va faire ça, deuxième année, mais ça aurait été devoir parce que moi, j'ai été un peu mélangé à savoir des fois ou l'accès à des cartes de débit qui sont quand même une différence par rapport à l'endettement qui était un des sujets qui est revenu beaucoup. Et puis donc, c'est à savoir, est-ce que moi, des fois j'ai entendu que le gouvernement allait donner des cartes de crédit à tout le monde, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu, en tout cas, je pense qu'il y a eu un peu là-dessus un petit flou qui est peut-être aussi voulu, puis ça aurait été de le côté de l'opposition à peut-être taper plus sur ce clou-là. Donc, après deuxième intervention, on a eu le membre de l'opposition qui l'a, valeurs canadiennes, donc la vie privée. Ça, je pense que c'était un argument fort, en fait, qui oppose vraiment les deux côtés à savoir qu'est-ce qui est mieux. D'un côté, c'est la population et de l'autre côté, c'est l'individu. Je pense que c'est un bon point et il fallait le définir. Après, on a eu le sécuriser, favoriser les initiatives. Donc là, encore une fois, l'aspect donné à des charités, mais je pense que ça, ça a été, on pouvait comprendre comment ça pouvait se faire aussi de l'autre façon. C'est peut-être un argument qui, de mon point de vue, peut-être un peu moins perspicace. Par contre, le troisième, ça, c'était vraiment bon. Je m'excuse, je prends une gorgée d'eau. Le fait de vraiment calculer, de savoir combien on a d'argent et combien on peut dépenser. Ça, je pense que c'était essentiel et vous l'avez fait bien, vous l'avez bien démontré. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde, on aurait peut-être pu l'appuyer encore plus pour ne pas dire... Vous avez souvent dit, ah oui, les gens qui ont 100 domiciles fixes, par exemple, vous avez essayé d'exclure peut-être une partie de la population plus éduquée, mais je pense que pour tout le monde, savoir combien on a dans notre portefeuille et à la fin de leur journée, combien il y en a. En vrai, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que d'aller vérifier sur son compte Internet. Et ça, vous l'avez soulevé aussi avec le fait que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Et ça pose beaucoup de questions à savoir comment est-ce qu'on gère notre compte finalement. Ça a moins été repris de l'autre côté aussi à savoir comment est-ce qu'on allait accommoder les gens qui n'avaient pas accès à Internet ou qui n'avaient pas une banque proche de chez eux. Ça, c'est quelque chose aussi que les régions, c'est plus compliqué. Ça aurait pu être mentionné, je pense. Après, une première réfutation, c'est la première fois qu'on a eu ça. Je pense que je peux faire un commentaire général. J'aurais pris plus de temps des deux côtés pour faire de la réfutation parce que c'est vraiment là-dessus où on s'aperçoit de la force de notre argument, de notre position. Qu'on arrive vraiment à démolir les arguments de l'autre côté, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus difficile pour l'autre équipe de reconstruire ces arguments parce que s'ils ont été bien démolés une fois, ça devient quelque chose plus compliqué et ça, je pense que c'est à force d'en faire mais on se concentre beaucoup à bien détailler nos arguments quand finalement, ils peuvent être résumés très rapidement avec des phrases clés ou juste sortir son 5$. Là, on comprend ce qu'on veut dire par manquer la culture, tout ça, mais après ça, prendre bien le temps de faire la réfutation parce que c'est là-dessus que ça va couper l'herbe sur le pied de l'autre équipe. Donc, même moi, je prends trop de temps dans mes commentaires. On voit que mon temps est limité, donc il faut que j'accélère. Les commentaires valent aussi pour moi. Donc, après, on a eu tout le retour au gouvernement. Si je me rappelle bien, c'était la sérénité, donc les cambriolages, argument qui était, tant qu'à moi, un petit peu plus faible parce qu'on sait que finalement, je pense qu'il a été bien soulevé aussi. Je veux dire maintenant, les fraudes fiscales, si on était avec nos valises d'argent, je pense que les gens seraient avec des camions énormes et ils sortiraient de la banque avec ça. Donc, là, je ne sais pas trop si c'est vraiment là-dessus qu'il fallait miser. Personnellement, après, l'environnement. Là, par contre, vous avez très bien fait au niveau du gouvernement. Vous êtes allé dans les arguments qui nous frappent facilement, l'image de voir la pile de billets qui se rend jusqu'à la Lune. Tout le monde va se dire oui, ça fait vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de plastique. Là, j'ai été très content de voir de l'autre côté, ben non, c'est recyclable finalement. Et puis, aussi, la valeur qu'on a. Moi, personne n'a soulevé les collectionneurs d'argent, qu'est-ce qu'ils allaient faire, les pauvres, parce qu'on sait que la monnaie est à chaque anniversaire possible. Puis là, on dit, ah oui, quand je dépense mon 2 $, peut-être pas celui-là parce que finalement, il représente quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, peut-être quelque chose d'un peu anodin, mais d'émotif, mais c'est vrai qu'on peut être attaché. Et puis, vous l'avez soulevé un peu dans les... D'ailleurs, ça me fait penser aussi à l'hymne national. Tout d'un coup, on vous a répondu à votre argument, ah ben oui, mais l'hymne national, c'est de la culture, c'est immatériel. Mais ça, c'est quelque chose quand même, si on y réfléchit un petit peu, ben oui, c'est de la musique, c'est normal que ça soit pas tangible. Ça fait partie de la culture, mais il y a plusieurs formes de culture. Puis je veux dire, la sculpture, c'est un peu difficile de dire que c'est pas de la culture, pourtant c'est très tangible. Je ne sais pas si ça a été apporté seulement juste à la fin, si ça vous permettait peut-être de répondre. Donc là, c'est encore une tactique, une bonne tactique alors de la part d'une équipe de ne pas laisser la chance et d'avoir des arguments qui sont peut-être un peu plus faibles. Mais comme il n'y a plus de réponse, ben c'est gagné. Ce sera au public et au juge de faire le partage. Il me reste 40 secondes. Donc, je n'ai pas été très structureux dans mon approche. On voit que j'ai été plus débatteur que juge. Mais je tiens à vous féliciter pour un débat qui, je pense, est devenu vers la fin de plus en plus justement tangible. On a pu voir c'était quoi les vraies applications au lieu d'avoir un débat qui allait être très économique et puis ça aurait pu être compliqué. On aurait pu parler de taux, de combien le gouvernement allait prêter à partir de combien de temps ou d'avoir des mesures restrictives. Je pense que vous êtes allé plus l'aspect au jour le jour, comment est-ce qu'on allait pouvoir vivre finalement ce changement argent. Puis je pense que c'était le but du débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre intervention très pertinente. Je pense que vous avez frappé toutes sortes de bons points, des bonnes choses qui sont ressorties du débat. Donc, dans le fond, on a vraiment vu qu'on a eu un débat d'idées. On ne s'est pas embourbés dans les détails, dans les fleurs du tapis sur comment on va faire quoi exactement. Donc, nous allons prendre une courte pause et au retour, nous allons avoir les derniers commentaires de nos juges et le verdict. Nous sommes de retour à Riposte avec les derniers commentaires et le verdict de nos juges. Donc, sans plus tarder, nous allons aller voir directement qu'elle dit. Alors, votre verdict et vos derniers commentaires. Avant de donner mon verdict, j'aimerais saluer l'ensemble des débatteuses d'aujourd'hui parce que, franchement, on a eu droit plutôt à un débat de qualité et j'ai bien aimé, justement, que ça s'embrouille pas dans des technicalités ou autre chose du genre. Mes derniers commentaires, autant du côté du gouvernement que de l'opposition, on a amené des arguments très forts et ça s'est joué à peu de choses près. C'est vraiment plus, je dirais, dans les réfutations que j'ai pu voir, justement, la solidité des arguments qui ont été avancés et, justement, avec quels superbes on était en mesure, justement, de venir contrecarrer un argument ou de le mitiger. Et c'est vraiment à ça qu'en vient mon verdict. Donc, pour ce débat, je vais donner la victoire du côté du gouvernement. Donc, félicitations à l'ensemble des débats. Félicitations. Donc, la première juge le donne au gouvernement. Notre deuxième juge, votre verdict et vos commentaires. Moi, je vais y aller avec l'opposition. Je donne la victoire à l'opposition pour, je pense, avoir démontré certaines fins qui, pour moi, semblaient être majeures dans l'argumentation du côté du gouvernement. Donc, je viens de parler, mais c'est sûr que l'aspect d'Internet, c'est quelque chose qu'on n'a pas réglé à savoir comment avoir accès, finalement, à son argent. Je pense qu'il aurait pu être développé davantage, mais je pense qu'il n'a pas été répondu de l'autre côté. Comment est-ce qu'on fait pour vraiment remplacer ce système-là ? Et puis, je pense que, ça, c'est peut-être quelque chose dont on disait qu'on ne voulait pas rentrer trop dans les technicalités, mais j'aurais voulu avoir un peu plus quand même sur les subventions de comment est-ce que la mesure allait pouvoir être appliquée ou la transition. On peut expliquer pour la transition parce que ça a été soulevé aussi une entreprise, par exemple, comment elle est fait au début. Il y a des frais qui sont rattachés à ça. C'est vrai d'avoir les machines, par exemple, et puis les comptes. On encourage l'entrepreneuriat. Donc, ça, je pense, c'est quelque chose qui aurait pu être un peu plus développé pour peut-être s'assurer que la transition se fasse bien. Donc, c'est mes commentaires. Et puis, bien, félicitations à deux équipes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos jugements et vos interventions. On peut applaudir nos débatteurs. Ils ont très bien fait. Et la foule ici présente entre les postes publicitaires a voté et elle s'est prononcée en faveur de l'opposition. C'est donc l'opposition qui emporte ce deuxième match de riposte de la saison 2017-2018. Félicitations. D'abord et avant tout, j'aimerais remercier nos débatteurs ici présents parce que je pense qu'on a vraiment eu un bon débat, un débat de qualité. Des arguments ont été amenés des deux côtés. On a vu des bonnes réfutations, des arguments qui nous ont fait voir des choses. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Donc, je pense qu'on peut les applaudir. Très bravo. Félicitations. Savez-vous, ce n'est pas facile de débattre comme ça et on doit aussi remercier la Société de débat français de l'Université d'Ottawa qui forment ses débatteurs et qui participent au débat activement. Ensuite, j'aimerais remercier nos partenaires qui rendent cette émission possible. D'abord et avant tout, le service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa pour l'organisation ainsi que les bourses aux finalistes. Ensuite, évidemment, l'ambassade de France au Canada ainsi qu'à France qui vont remettre des billets d'avion aux gagnants de riposte, deux billets d'avion pour Paris. Donc, les enjeux sont élevés. Et finalement, la télévision Rogers pour donner une plateforme à ces jeunes débatteurs pour nous permettre d'échanger, d'avoir un bon choc d'idées et finalement, les techniciens qui rendent ceci possible. Je vous remercie beaucoup. Je suis Simon Collard-Grandmaître et on se revoit lors d'un prochain débat. Sous-titrage Société Radio-Canada